Bonjour et bienvenue en ce début de semaine pour la leçon 10 du Selective Marketing Lessons. Aujourd'hui nous allons parler de données, de data. Comme le dit la leçon 10, le marketing sans données c'est un peu conduire les yeux fermés. Et c'est exactement ça. Alors comment compiler de la donnée ? C'est toujours quelque chose d'un peu complexe parce que on a tous besoin d'envoyer des e-mails, de communiquer avec nos prospects, avec nos clients bien évidemment, mais en général on a de la donnée concernant nos clients. Mais ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg et le tout est de pouvoir compiler une donnée qui soit fiable sans être submergé par des données qui sont, somme toute, de temps en temps inutiles et de pouvoir faire le tri entre ce qui nous est réellement nécessaire, ce que l'on doit compiler et ce qui devient récessif finalement dans cette grande base. Parce qu'il est bien évident, comme vous vous en goûtez et j'en parle à chaque fois, une base de données c'est très bien mais il va falloir faire de la maintenance. Il y a des paramètres dans cette base de données qui sont volatiles. Le nom de l'entreprise, le nom de votre contact a priori ne bougera pas. Le numéro de téléphone, il y a peu de chance, sauf si c'est une petite entreprise. Les numéros de cellulaire, il y a peu de chance aussi puisqu'il y a maintenant des portabilités de numéros. Les adresses mail, eh bien ma foi, ça reste encore sujet à caution mais en règle générale c'est une donnée qui est relativement stable. L'adresse physique, eh bien l'adresse physique elle bouge mais vous êtes tenu au courant en général et en tout cas pour vos clients, pour vos prospects, prospects show, leads, eh bien il faudra faire cette maintenance. Alors oui je parle à chaque fois de maintenance parce que le marketing dans toute sa substance et sa saveur fait toujours appel à cette notion de maintenance. Alors comment est-ce qu'on fait une maintenance de base de données ? Eh bien à l'ancienne, on a sa base de données, on compile, on vérifie et on s'assure que l'ensemble des données que nous avons pu embaser concernant nos différentes catégories de prospects, leads, clients, eh bien sont toujours valides et régulièrement valides. C'est-à-dire que si vous récupérez une vieille base de données d'il y a 5 ans, vous avez de grandes chances que cette base de données ne soit pas bonne, ne soit plus valide. En tout cas, si elle est valide, elle est valide dans une proportion qui est très faible. Alors dans les opérations marketing que l'on a amenées, notamment les opérations de marketing direct, que ce soit du showling, qui est un sport qui existe encore et qui est toujours d'actualité et très efficace, dans les opérations de l'emailing ou simplement parce que vous avez décidé d'un événement et que vous voulez associer vos clients et les inviter, eh bien il va falloir que la donnée soit fiable. Le meilleur moyen, c'est soit d'envoyer un petit mail personnalisé, sans spammer, sans assourdir votre base de vos mails et ou demander de mettre à jour les coordonnées sur les formulaires de souscription comme vous devez certainement en avoir sur vos sites, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, que ce soit des outils comme MailChimp, comme MailJet, comme Elastic Mail ou comme Coffee Break, si vous n'avez pas encore découvert cette plateforme, comme il est dit, .phmcgto.net, eh bien il est indispensable de pouvoir régulièrement faire ce genre de choses. Dès l'instant où vous constatez que, parce que vous faites une opération de phoning, un grand nombre de numéros ne sont plus valides, que ce soit des cellulaires ou des numéros filaires, ou bien parce que vous avez fait tourner votre base de données sur un emailing et que vous avez un tout de retour de hard bounce, c'est-à-dire des emails qui n'ont plus de destinataire, ou des soft bounce, déjà que l'email existe encore mais la boîte est pleine ou donc finalement on peut s'apercevoir que la boîte n'est plus utilisée ou plus relevée régulièrement, eh bien il est temps de contacter par d'autres moyens vos clients. Alors pour cela, quand vous avez perdu la trace ou les coordonnées d'un prospect ou d'un client que vous n'avez pas eu actif depuis longtemps, eh bien vous avez l'aide des réseaux sociaux qui peuvent être utiles, que ce soit Facebook, Google+, ou Twitter, pour le contacter, lui demander de mettre à jour ses coordonnées ou s'il souhaite mettre à jour ses coordonnées, c'est quelque chose d'important. Donc cette maintenance, elle est fondamentale et permanente et à chaque fois que je vous offrirai de ces leçons marketing, eh bien je vous parlerai fatalement de maintenance. La maintenance des bases de données est quelque chose d'important, quelque chose de sensible. Il y a beaucoup de littérature depuis le début du XXe siècle qui coule sur la gestion des bases de données. Les grosses bases de données sont pénibles à gérer dans certains cas. C'est la raison pour laquelle il faut parfaitement réfléchir en amont à l'infrastructure et à la structure de la base de données et au logiciel que vous pouvez. Alors je sais que certains travaillent encore sur des logiciels qui sont un peu exotiques pour gérer des bases de données volumineuses. Le principe, que ce soit des outils du back-office de Microsoft qui sont très bien pour en démarrer, mais assurez-vous de pouvoir lancer des requêtes et des tris qui soient toujours efficaces et supportés par le logiciel que vous utilisez, qu'il soit local ou web-based, que ces requêtes puissent être supportées par votre logiciel de base de données. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et vous remercie pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada